Chapitre 4 Mercredi 6 décembre 1989, Sainte-Véronique Le lieutenant Reynold trouve une place sous le gros châtaignier, à côté d'une petite voiture qu'il connaît trop bien. Fichu journaliste ! Ils sont toujours là où on ne veut pas les voir. À peine sorti de son véhicule, un homme chauve, la cinquantaine, s'avance vers lui le ventre en avant, en essayant d'éviter les branches. Il porte des bretelles rouges et un costume marron. Des bretelles rouges, quelle idée ! Il arbore un petit sourire méprisant. Dans la fraction de seconde qui suit, l'homme s'adresse au lieutenant. Dites, vous auriez pu nous prévenir plus tôt pour le meurtre ? On aurait pu en parler au journal de 9h ? On va devoir attendre le journal de midi, à moins que vous ayez des news pour nous. Dans ce cas, on fera un flash à 10h. Eh, vous êtes gonflés, vous ! Laissez-moi au moins arriver et voir ce qui se passe ! Le lieutenant Reynold est furieux. Et si vous êtes vraiment pressé ? Faites comme d'habitude ! Racontez n'importe quoi et corrigez ensuite ! Mais n'impliquez pas la police ! Il évite le journaliste en grommelant. Ce dernier s'écarte de son chemin en soupirant. Lieutenant Reynold, pars ici ! Une jeune femme lui fait un signe de la main, l'invitant à la rejoindre auprès de la porte latérale de l'église. Bonjour lieutenant ! C'est par ici que le corps a été sorti de l'église. Les traces de sang s'arrêtent juste là. Tout va un peu trop vite pour lui. Bonjour ! Bon, expliquez-moi. J'arrive un instant. On parle de quoi ici ? Le curé a disparu et une paroissienne a vu beaucoup de sang dans l'église et dans le confessionnal. Jusqu'ici ! Les traces de sang du curé s'arrêtent là. Elle pointe du doigt une flec de sang à quelques centimètres des chaussures sales du lieutenant, maculées par les saletés accumulées depuis plusieurs jours. Le regard de la policière fixe d'ailleurs quelques secondes les chaussures pendant qu'elle continue à parler. La dame est là-bas ! Elle montre une dame âgée assise à même le sol, la tête appuyée sur le mur de l'église, le regard dans le vide, un verre d'eau à la main. Quand elle est arrivée pour prier, l'église était ouverte, comme à son habitude à cette heure-là. Ensuite, elle a été attirée par les traces de sang dans l'aillée centrale et ensuite dans le confessionnal. Elle a hurlé et la bonne du curé est arrivée, alertée par le bruit. Cette dernière est partie tout de suite chercher de l'aide et elle s'est rendue compte que le curé n'était pas chez lui. Elle est revenue ensuite. Hum... C'est tout ? Où elle est ? Comment elle sait que c'est le curé qui a été tué ? Il la regarde d'un air interrogateur. Elle a vérifié dans la sacristie. Il n'y était pas. Un autre paroissien est arrivé à cet instant. Monsieur Delplanque. Il vient tous les jours allumer une bougie pour sa femme décédée. Il a vu que les traces de sang allaient en direction du confessionnal. C'est là qu'il a été égorgé. La jeune policière tremble en racontant les faits. Sa bouche est sèche. Elle a du mal à articuler. Elle ne peut cacher ses émotions. Comment on sait que c'est bien le sang du curé ? La policière reste sans voix. Chloé ! Pourquoi avez-vous dit qu'il a été égorgé puisqu'on n'a pas le corps ? Elle reste muette. Le regard vide. Le lieutenant Reynold lui tape amicalement sur l'épaule. Allez prendre un verre d'eau et revenez me voir quand vous irez mieux. Mais ne tirez pas trop vite des conclusions. La policière hoche la tête, baisse les yeux et s'éloigne de trois pas. Elle se retourne ensuite et ajoute. La bonne nue curée. Ses doigts. Quand elle est venue, j'ai remarqué qu'ils étaient très sales. Merci. Je vérifierai ça. Allez vous asseoir quelques instants et ramenez-moi un café quand vous irez mieux. Une fois la policière partie, il se rendit compte qu'elle devra aller au café d'en face. Ah zut, j'aurais dû lui donner de la monnaie. Reynold entre par la porte latérale de l'église, restée entreouverte, en évitant les traces de sang. Quelqu'un a déjà pris des échantillons ? Où est l'équipe technique ? Elle arrive lieutenant ! Les gars seront là dans moins d'une heure. Ils sont au bar en ce moment ! Matinée chargée pour tout le monde, pense-t-il. Il suit les traces, traverse l'allée centrale et se dirige vers le confessionnal. Plus il approche, plus la quantité de sang est importante. À l'intérieur, c'est carrément une boucherie. Quelqu'un l'a saigné comme un cochon ! Une femme grande et forte se tenait derrière lui. C'était la bonne du curé. Euh, vous êtes qui vous ? Je suis la bonne. 40 ans que j'habite ici, je n'ai jamais vu une boucherie comme ça à Sainte-Véronique. Il fallait s'y attendre à ce que quelque chose comme ça se produise. À force de provoquer les gens, il y en a qui ne sont pas contents. La voix était assurée. Le rythme stable et le débit rapide. Cette femme semble avoir un sacré caractère. Tant d'assurance, il se méfie. Quel est votre nom ? Marie-Louise Fayol. Il note son nom sur un petit carnet. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le sang du curé ? Mais par dit, c'est évident ! Le curé est nulle part, elle confessionnelle est plein de sang. La réponse est logique, mais il faudra l'interroger sans perdre de temps. Elle semble bien sûr d'elle. Son comportement laisse le lieutenant perplexe. Son toquet walkie crépite. Qu'avez-vous, lieutenant ? Le commissaire vit aux nouvelles. Pourrait se déplacer et celui-là. Un peu d'exercice lui ferait du bien. Bon, on a du sang dans l'église et dans le confessionnel. La trace s'arrête dans la rue, devant la porte. Le corps semble avoir été emporté avec l'aide d'un véhicule. Un agent de police crie soudainement depuis le confessionnel. Un œil est accroché avec une ficelle en haut de la porte. Commissaire, on vient de trouver un œil. Je vous tiens au courant. En quelque part, le lieutenant se trouve juste sous un œil bleu presque turquoise qu'il regarde fixement. En l'observant bien, il remarque qu'il n'est pas accroché avec une ficelle, mais par le nerf optique. Ah ouais ! Un serial killer, ici, à Sainte-Véronique. Il dégaine son toquet walkie. Commissaire, on a affaire à un serial killer. Ou juste à un malade. Mais c'est le même type de crime qu'au bar. On vient de trouver un œil accroché à une porte. Et comme au bar, le corps a disparu aussi. Le lieutenant se tourne vers la bonne. Vous pouvez identifier cet œil ? Elle s'avance pour regarder de plus près l'œil pendant au sommet de la porte. Elle pose sa main droite sur la bouche et dit d'une voix faible. Oui, c'est un œil du curé. Elle reste là un instant avant que le policier l'invite à s'éloigner. Un agent arrive d'un pas rapide en parlant. Lieutenant, on a trouvé quelques gouttes de sang en direction de la maison de la bonne. Ainsi qu'une trace d'une petite roue, à peine visible. Quoi ? Où ça ? Montrez-moi. Les deux agents et le lieutenant sortent de l'église presque en courant. Lieutenant, j'ai votre café. La jeune policière, remise de ses émotions, arrive avec une tasse de café à la main. Reynold ne se retourne pas et continue sa course vers les gouttes de sang. C'était trois minuscules gouttes séchées et une fine ligne rouge brunâtre. Une brouette. Le corps a été emporté à l'aide d'une brouette. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien. On n'a rien d'autre, lieutenant. Je pense que si le corps a été emporté dans une brouette, il ne doit pas être loin. À moins qu'il ait été chargé dans le coffre d'une voiture. Ouais, et dans ce cas, il y a peut-être d'autres traces de sang. Bien raisonné. Allez, on cherche les traces. Une heure plus tard, l'enquête n'avait pas avancé. Les deux spécialistes scientifiques arrivent enfin pour passer les lieux au peigne fin. Salut lieutenant. Les collègues sont restés au bar. Ordre du commissaire. Bienvenue dans la maison du seigneur, les gars. Je vous fais un topo. Reynold passe en revue les différents éléments trouvés sur le site, en assistant sur le fait que c'est probablement le même tueur. Il a laissé plus que des traces de son passage. C'est carrément sa signature. La matinée est déjà bien avancée. Il ressent un léger coup de fatigue. Mon café. Ouais, elle a porté un café. Où est-il ? Il balaie l'église de regard et voit la jeune policière assise sur une chaise. Sa tasse de café à la main et la bonne du curé à ses côtés. En arrivant à côté d'elle, il remarque que la policière a pleuré. La tasse de café est vide et la bonne est en train de la réconforter. Elle a craqué ? La bonne le voit arriver. Ouais, elle est pas bien forte la petite dame. Elle a pas supporté le regard de monsieur le curé. Oui, c'est clair. Elle ne supporte pas la vue du sang et encore moins le regard fixe d'un curé de campagne. Par contre, la bonne, elle, elle ne semble pas trop perturbée par la situation. Madame Fayol, pouvez-vous m'emmener chez le curé ? Nous allons aussi chez vous. Marie-Louise sent la peur l'envahir. Son corps est parcouru de petits picotements jusqu'au cou, sur les bras et sur son visage. Son cœur bat vigoureusement dans sa poitrine et elle sent ses dents se serrer les unes contre les autres. Cette vieille bique de Martine, elle m'a sûrement vue hier soir, c'est sûr. Ses pensées affluent dans son esprit. Elle devait être cachée derrière Henri Daud, dans l'obscurité. Elle m'a espionné sournoisement. Il faudrait que je lui dise un mot quand les policiers seront partis. D'ailleurs, c'est pas seulement un mot que je lui dirai, mais ce sera tout ce que je me retiens de lui dire depuis longtemps. Elle va voir qui je suis, pardi !